Hey salut à tous et à tous c'est Eckart et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec Waska et Légende, comment vas-tu ? Bah moi ça va super, salut Eckart, salut tout le monde, comment allez-vous ? On peut pas savoir vu que c'est une vidéo, je suis tellement... C'est une vidéo donc, c'est pas trop grave, on va dire qu'on a la fonction première et du coup les gens peuvent te répondre. Alors, du coup les gens on est aujourd'hui ici pour annoncer quelque chose de très important, quelque chose qui est attendu par toute la communauté CD parce que c'est quelque chose qu'on râle depuis un moment, quelque chose qui est nécessaire au jeu parce que je pense que le jeu s'il ne sort pas cette mise à jour, ça va totalement les niquer, déjà avec la mise à jour qu'ils nous ont pondu pour l'anniversaire, ça a foutu un gros coup sur la table. La baignoire à 360 balles ! Ouais, baignoire à 360 euros, ouais, pas cher hein, pas cher, pas cher ! Pardon, c'est de la baignoire de luxe, ça aurait pu coûter 1000 balles, donc... Écoute, moi je pense qu'ils ont même offert une réduction, 350, ça va quoi ! Bon allez, les gens, moi je propose mon petit Wack qu'on leur montre directement, donc sur Twitter, il y a eu un petit post il n'y a pas longtemps, donc on voit une petite vidéo, donc c'est un trailer et je pense qu'on va la regarder tous ensemble, donc... Euh... va y'est-ce pas ? ... ... ... ... ... ... ... ... Et voilà Donc vous avez pu voir la petite vidéo Donc sachez que j'en ai galéré Parce qu'en fait ça bugait tout le temps Mais bref ça c'est une scène qui va être coupée Donc on a le petit trailer Des terrains de jeu et juste au dessus On peut voir du coup Un an anniversaire Donc on voit la baignoire à 350 Voilà et on a aussi le petit champagne tower Qu'on a pas encore vu il me semble Je crois qu'il y a pas encore Donc il y a pas encore Donc je sais pas ce que ça va être Mais j'ai hâte de voir ça Déjà c'est écrit dans New Contents Donc on voit déjà une baignoire à 350€ Donc peut-être que le champagne va sortir à 800€ Donc en chair En chair présente T'imagines Le champagne c'est une nouvelle AR Oh putain mec Oh désassembleur Moi je pense Donc ça peut être ça Et après on voit donc New Item On a déjà les systèmes On a déjà les systèmes du coup Qui sont déjà sortis en jeu Et Coming Zone On a ici et on y regarde On a Playground Mode Playground Mode C'est tout simplement terrain de jeu Les enfants voilà Du coup toi Mon petit Wack Qu'est-ce que tu penses que ça va apporter Des petits terrains de jeu Bah après il faut voir Si ça va permettre plus tard De mettre un mode créatif au jeu Parce que bon C'est pas Fortnite je le rappelle Donc là mon avis Les terrains de jeu Ça va juste être par exemple Tu vas faire ton mode Et tu vas être pendant une heure ou deux Dans la partie A construire ce que tu veux A faire ce que tu veux Après t'as la zone qui arrive Et puis tu crèves Donc je pense qu'il y a moyen De faire des petits trucs sympas Ça va rajouter La possibilité de créer Des petits défis Je pense que ça Des death runs Qui pourront être sympas Et après peut-être que plus tard S'ils se décident A faire un mode créatif Comme sur Fortnite Peut-être qu'il y aura La possibilité de faire des parcours Et partager des maps Ça pourrait être bien je pense Donc il faut voir Moi je pense que ça peut apporter Beaucoup de choses Et on revient justement Sur ce que t'as dit Parce qu'on a Une petite vidéo Donc de LMGL Que je tiens à remercier Il a 2500 abonnés Il fait beaucoup de Bulltopia Et justement Sur Bulltopia Donc le terrain de jeu Est déjà sorti Et il est en chinois Et heureusement pour nous LMGL nous a tout Tout traduit Donc actuellement On sait tout ce que va comporter Le terrain de jeu Qui sera en France Et je sais pas si toi T'y avais vu ou pas La traduction Non non ça je l'ai pas vu J'avais Dinox Qui m'avait envoyé le lien Lui pour télécharger Le jeu Mais non j'ai pas vu Donc je vais t'apprendre Quelque chose en live Enfin en vidéo J'ai tellement l'habitude Des vidéos Donc voilà En première Bref Alors du coup Les terrains de jeu Seront équipés Donc comme tu l'as dit D'un mode Qui se refermera Après 60 minutes Donc une heure Tu auras la possibilité De créer Donc eux Ils appellent ça Un paradis Donc soit tu vas créer Ton paradis En privé Et il y a que toi Qui vas pouvoir rejoindre Soit tu vas pouvoir Le faire en public Et du coup là C'est des modes random Et les gens Quand ils vont lancer Une game Tout simplement Ils vont pouvoir tomber Sur un mode public Un petit peu random Et vous allez pouvoir Faire des choses Avec ou sans inconnu Donc déjà Ça peut être pas mal Ça peut peut être Rapporter des choses Dans le futur Je sais pas Et Oui Ça peut être bien Mais Enfin je veux dire Si tu tombes sur un inconnu J'ai pas envie que ça fasse Comme sur minecraft Ou genre tu ouvres un serveur Et puis t'as un mec Qu'il arrive Il pète tout Tu vois Ouais 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 Ça peut être ça Après On a Les réglages De base Donc tu peux Accepter Donc le respawn Soit tu peux Accepter un mode Vol Un petit peu Comme fortnite En fait tout simplement Tu fais double saut Et tu peux voler Un peu partout Sur la map Donc ça d'ailleurs J'ai peur que le mode vol Connaissant Connaissant créative A mon avis Il y a des endroits Où tu vas pouvoir Glitcher sous la map C'est sûr et certain Donc à voir Mais je pense que ça va être Terriblement bugué Après tu peux Accepter ou non La réouverture Du parachute Donc c'est à dire Qu'une fois que tu fais Un saut par exemple Tu vas pouvoir Réactiver ton parachute Ça peut être bien Tu peux accepter Qu'il y ait Oui ou non La tempête Donc battre la goutte Apparemment c'est la tempête C'est comme on dit Donc voilà Donc déjà c'est les réglages de base Après t'as les réglages De bataille Donc soit tu peux Accepter les dommages Des armes Les blessures des pièges Les dégâts des chutes Les dégâts aux équipiers Ou accepter aussi D'avoir les munitions Au maximum A chaque fois Donc ça ça peut être pas mal Les munitions au maximum Comme ça t'as pas besoin De looter 50 armes Tu sais que t'as ton truc max Ouais Autorisation de démontage Donc ça c'est les configurations De construction Donc soit Tous les joueurs Sur la map Vont pouvoir Démonter Tes spawn Donc soit tu vas construire Tu vas faire quelque chose Par exemple Faire des dégâts Au bâtiment Également Tu peux accepter Que tous les joueurs Puissent casser Soit tu peux accepter Que uniquement Le propriétaire Puisse casser Soit tu acceptes Qu'aucun joueur Ne puisse casser Du coup Tu vois Ça t'enlève ta crainte Déjà Wack Oui après C'est toujours assez limité Parce que tu peux pas dire Par exemple Un tel joueur Pourra casser En autre nom Tu vois Alors que si tu fais Un mode en particulier Ou par exemple Toi je dis une bêtise Tu vas sur une map Terrain de jeu Qui est préparée Justement pour un death run Tu pourras pas le streamer Parce que du coup Bah si il y a des dégâts Bah il y a quelqu'un Qui va pouvoir mettre des dégâts A tout le monde Et tu vas pas pouvoir L'empêcher à lui De mettre des dégâts Tu vois ce que je veux dire Bah ouais ouais Et malheureusement Ce que je viens de voir Il y a une faille En fait dans leur truc C'est que Tu autorises le démontage Certes Tu dis tous les joueurs Peuvent démonter Ou alors que le propriétaire Ok Par exemple Tu mets aucun joueur Ne peut démonter Bah tu peux plus créer Bah si 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 Ah bah si En fait si Parce que t'as une possibilité D'ailleurs De mettre tes constructions Au maximum Donc genre T'as full construction Donc ça c'est un peu con Parce que tu peux te mettre Full construction Mais tu peux Ne pas autoriser le démontage Donc en fait Ça veut dire que T'autorises Pas le démontage Mais t'as les full construction Donc Au final Ça veut dire que Tu peux tout construire Mais tu pourras jamais Rien démonter Donc s'il y a un mec Qui veut mettre 50 000 construits Pour se faire bugger A mort Il va te faire bugger A mort Ça c'est un peu C'est ça Donc après Bon comme je l'ai dit Il y a Construction illimitée Pièces illimitées Les pièces C'est Pour construire Des sièges Ou autre Tiens Ouais les modules de craft Tout à fait Tout à fait Ouais Tout à fait Après t'as les munitions illimitées Donc ça je l'ai déjà dit Et tu peux accepter De bloquer Des constructions Au niveau 1 Ce qui est totalement Usé je pense Je sais pas pourquoi Ils ont Je pense aussi Parce que Enfin je sais pas Autant les mettre Level 5 Après je pense Que ça peut être bien Si t'as envie De faire un petit peu Un décor Qui soit genre Pas trop clair Parce que bon On va pas se mentir Un décor full doré Je pense que ça doit bien Te niquer les yeux quand même Ouais Donc faut voir Donc voilà Donc ça c'est ce qu'il y aura Après Comme on l'a dit Ça c'est la version Chinoise Ça peut très bien sortir D'une autre façon En France Mais globalement On peut dire que C'est liqué Parce que tout ce qui est Sur Bulltopia C'est des choses Qui vont arriver Quoi qu'il arrive Dans le terrain de jeu Français Donc voilà En théorie Oui ça devrait être ça Après comme ils ont dit Le développement Il a terminé Il n'y a pas longtemps Apparemment De ce qu'avait dit Foucault En live Sur ton live Ouais Il y a peut-être Il y a peut-être moyen Qu'avec Bulltopia Quand ils ont sorti Les terrains de jeu Il y a je crois Au moins quasiment Un mois presque Ouais facilement Je pense qu'il y a moyen Qu'ils aient rectifier Certains trucs Qui je pense Plaisaient pas La communauté Sur Bulltopia Et donc du coup Vu que c'est la même Entreprise Qui développe Sur les deux jeux Peut-être qu'ils ont Justement appris De leurs erreurs Et éviter de reproduire Les mêmes choses Qu'ils ont déjà fait Sur Bulltopia J'espère Ouais Parce que ce serait Un peu con Qu'il n'ait pas appris Justement Et moi j'ai peur Mais en tout cas Les gens Avec ça Sachez que je vais pouvoir Faire nombreuses 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 vidéos Parce que Le terrain de jeu C'est merveilleux Pour un youtubeur Tu peux faire Ce que tu veux Toutes les vidéos Que t'as rêvé Qui étaient trop chiantes A faire Ou trop dures Là tu peux les faire Comme tu veux Ça c'est trop bien Du coup mon petit poteau Est-ce que tu as Une conclusion A faire Pour terminer cette vidéo Moi j'aimerais bien Déjà que pour Les terrains de jeu Bon là c'est Vité pour conclure J'aimerais bien Que pour les terrains de jeu Ils sortent un mode Qui permet justement De sauvegarder La map qu'on crée Pour pouvoir la réutiliser Pour les streams Si ça peut être intéressant Et voilà J'espère que Ce sera écouté Que ce sera fait Peut-être qu'ils l'ont déjà développé Je sais pas C'est pas encore sorti Les terrains de jeu Je sais pas quand est-ce Que tu vas sortir ta vidéo Donc Je sais pas trop Pour le moment Et tiens Pour la fin Je tiens A ce qu'on fasse Un petit jeu Toi et moi Dis-moi Dis-moi Une date Oh vas-y tiens J'ai envie de faire un truc Est-ce que t'es prêt Genre pour un défi Genre on dit Tous les deux Une date de sortie Pour le terrain de jeu Celui qui est le plus proche Remporte Celui qui est le plus éloigné Aura un défi A réaliser Sur sa chaîne T'es prêt Ouais Un défi sympa Pas un défi pute Un décipien Ah ouais vas-y T'es prêt Donc vas-y Tu me dis quand A ton avis pour toi Mise à jour Terrain de jeu Tu dois te donner une fourchette Un jour Un jour Parce que si tu dis une fourchette Bah si t'es entre Bah si tu restes bizarre Dis un seul jour Le 4 Le 4 Si je dis le 4 juillet C'est déjà passé Le 4 juillet je pense Le 4 juillet Ouais parce que c'est un jeudi Jeudi date de mise à jour Là c'est trop proche Pour que ce soit Le 27 Moi je pense Que t'es bon Moi je pense que t'es bon Pour le 4 Mais Je vais être joueur Et du coup je vais dire Le 11 juillet Moi Playground 11 juillet Et là je rigole C'est un lundi Grave Bah techniquement C'est un lundi C'est moi qui gagne Vu que c'est que 4 jours Ouais c'est vrai Bon bah les gens Voilà 4 juillet Wack 11 juillet Moi Celui qui a raison Aura le droit De donner un gage A l'autre Vous avez la preuve Et vu qu'il y a le petit espace Pour le live N'hésitez pas vous A dire Vous pensez que Qui va avoir raison Peut-être que les cartes Aura raison Peut-être moi Je sais pas On va voir Et oui Et bien sûr Monteur tu feras une vidéo Donc avec les deux versions Donc une version Là où on dit le gage Et une version Là où on dit pas le gage Au cas où la nouvelle Tombe entre temps Non je rigole Je rigole T'en fais pas Bon allez sur ce Moi je vous dis Ciao bye bye C'était un bon moment Avec toi Est-ce que t'as un mot De la fin Ouais Ta gueule Mais c'est parti Suisse de pute Sous-titres par Jérémy Diaz